Bonjour, petite étoile qui vient me rejoindre dans l'univers de Nefertiti à SMR. Merci de me rejoindre. Donc, ce soir, suite à mon post pour la semaine des abonnés, l'autre vidéo qui a été assez demandée quand même, c'est une lecture chuchotée. Merci avant tout pour tous ceux qui ont répondu, ça fait vraiment plaisir. Et je tiens à dire que même si votre vidéo, enfin votre demande n'a pas été exaucée cette semaine, sachez que j'ai lu tous vos commentaires et que certains m'ont donné des idées pour la suite. Donc, on verra dans les prochaines vidéos ce que je ferai. Mais pour l'heure, ce soir, j'ai décidé de vous lire ce livre, ou du moins une partie, le portrait de Dorian Gray. que j'ai trouvé dans, sur le site internet, Facebook, dans les livres du domaine public. J'ai mis du temps à me dire quel livre je pourrais vous lire, et finalement, mon choix s'est porté sur celui-ci. Mais avant cela, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous partager ma lecture actuelle. Enfin, deux choses, ma lecture actuelle et un livre que j'aime tout particulièrement, également, un de mes livres préférés. Donc, ce que je dis actuellement, c'est ceci, ce livre de Virginie Grimaldi, qui se nomme le premier jour du reste de ma vie. Alors, j'ai commencé à le lire, mais pour le moment, j'avoue que je ne m'accroche pas beaucoup. Désolée, Virginie, dites-moi si vous connaissez ce livre. Je trouve l'histoire un petit peu trop légère, en fait. J'ai terminé, j'ai commencé à vous montrer. J'ai pas de importante, mais il est aussi important que j'ai pu y aller à la première fois. Donc voilà, c'est un livre sympathique. Et encore, non, en fait, non, je n'aime pas vraiment. Mais bon, je vais quand même le finir, ça. Ça fait passer le temps. C'est bon. C'est parti ! Dites-moi, quel livre vous me conseilleriez ? Et s'il y en a qui ont lu ce livre, qu'en avez-vous pensé ? C'est parti ! 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 « En fait, dit Lord Henry Languissamant, il faut l'envoyer l'année prochaine à l'exposition Grosvenor. L'académie est trop grande et trop vulgaire. Chaque fois que j'y suis allée, il y avait là tant de monde qu'il m'a été impossible de voir les tableaux, ce qui était épouvantable, ou tant de tableaux que je n'ai pu y voir le monde, ce qui était encore plus horrible. « Grosvenor est encore le seul endroit convenable. « Je ne crois pas que j'enverrai ceci quelque part, » répondit le peintre, en rejetant la tête de cette singulière façon qui faisait se moquer de lui ses amis d'Oxford. « Lord Henry leva les yeux, le regardant avec étonnement, à travers les mains spirales de fumée bleue qui s'entrelacait fantaisistement au bout de sa cigarette opiacée. Vous n'en verrez cela nulle part. Et pourquoi, mon cher ami ? Quelle raison donnez-vous ? Quel singulier bonhomme vous êtes, vous autres peintres ? Vous remuez le monde pour acquérir de la réputation. Aussitôt que vous l'avez, vous semblez vouloir vous en débarrasser. « C'est ridicule de votre part, car s'il n'y a qu'une chose au monde pire que la renommée, c'est de n'en pas avoir. Un portrait comme celui-ci vous mettrait au-dessus de tous, tous les jeunes gens de l'Angleterre, et rendrait les vieux jaloux, si les vieux pouvaient encore ressentir quelques émotions. « Je sais que vous irrez de moi, » répliqua-t-il, « mais je ne suis puis réellement l'exposer. J'ai mis trop de moi-même là-dedans. » « L'ordre Henri s'étendit sur le divan en riant. Je savais que vous iriez, mais c'est tout à fait la même chose. » « Trop de vous-même sur ma parole, Basile. Je ne vous avais pas si vain. Je ne vois vraiment pas de ressemblance entre vous, avec votre rude et forte figure. » « Votre chevelure noire, comme du charbon et ce jeune adonis qui a l'air fait d'ivoire et de feuilles de rose. » « Mon cher, mon cher, c'est Narcisse lui-même. Tandis que vous, il est évident que votre face respire l'intelligence et le reste. Mais la beauté, la réelle beauté, finit ou commence l'expression intellectuelle. » « L'intellectualité est en elle-même un monde d'exagération et détruit l'harmonie de n'importe quelle face. » « Au moment où l'on s'assoit pour penser, on devient tout nez, ou tout front, ou quelque chose d'horrible. » « Voyez les hommes ayant réussi dans une profession savante, combien ils sont parfaitement hideux, excepté naturellement dans l'église. Mais dans l'église, ils ne pensent point. » « Mon évêque dit à l'âge de quatre-vingt-cent ce qu'on lui a appris à dire à dix-huit. Et la conséquence naturelle en est qu'il a toujours l'air charmant. » « Votre mystérieux jeune ami, dont vous ne m'avez jamais dit le nom, mais dont le portrait me fascine réellement, n'a jamais pensé, je suis sûre de cela. » « C'est une admirable créature sans cervelle, qui pourrait toujours ici nous remplacer en hiver les fleurs absentes et nous rafraîchir l'intelligence en été. » « Ne vous flattez pas, Basile, vous ne lui ressemblez pas le moins du monde. » « Vous ne comprenez point, Harry, répondit l'artiste. Je sais bien que je ne lui ressemble pas. Je le sais parfaitement bien. Je serai même fâchée de lui ressembler. » « Vous levez les épaules. Je vous dis la vérité. Une fatalité pèse sur les distinctions physiques et intellectuelles. » « Cette sorte de fatalité qui suit à la piste à travers l'histoire du « Les faux pas des rois. » « Il vaut mieux ne pas être différent de ses contemporains. » « Les laits et les seaux sont les mieux partagés sous ce rapport dans ce monde. » « Ils peuvent s'asseoir à leur aise et pailler au spectacle. » « S'ils ne savent rien de la victoire, la connaissance de la défaite leur est épargnée. » « Ils vivent comme nous voudrions vivre, sans être troublés, indifférents et tranquilles. » « Ils n'apportent personne ni ne sont importunés. » « Vous, avec votre rang et votre fortune, Harry, moi, avec mon cerveau tel qu'il est, mon art aussi imparfait qu'il puisse être. » « Dorian Gray, avec sa beauté, nous s'ouvrirons tous pour ce que les dieux nous ont donné. » « Nous s'ouvrirons terriblement. » « Dorian Gray, est-ce son nom ? » demanda Lord Henry en allant vers Basil Hallward. » « Oui, c'est son nom. Je n'avais pas l'intention de vous le dire. » « Et pourquoi ? » « Oh, je ne puis vous l'expliquer. Quand j'aime quelqu'un intensément, je ne dis pas son nom. » « C'est presque une trahison. J'ai après aimé le secret. » « Il me semble que c'est la seule chose qui puisse nous faire la vie moderne, mystérieuse ou merveilleuse. » « La plus commune des choses nous paraît exquise si quelqu'un nous la cache. » « Quand je quitte cette ville, je ne dis à personne où je vais. » « En le faisant, je perdrai tout mon plaisir. » « C'est une mauvaise habitude, je l'avoue. » « Mais en quelque sorte, elle apporte dans la vie une part de romanesque. » « Je suis sûre que vous devez me croire fou à m'entendre parler ainsi. » « Pas du tout, » répondit Lord Henry. « Pas du tout, mon cher Basile. » « Vous semblez oublier que je suis mariée et que le seul charme du mariage est qu'il fait une vie de déception absolument nécessaire aux deux parties. » « Je ne sais jamais où est ma femme et ma femme ne sait jamais ce que je fais. » « Quand nous nous rencontrons et nous nous rencontrons de temps à autre, quand nous dinons ensemble dehors ou que nous allons chez le duc, nous nous contons les plus absurdes histoires de l'ère le plus sérieux du monde. » « Dans cet ordre d'idée, ma femme est supérieure. » « Elle n'est jamais embarrassée pour les dates et je le suis toujours. » « Quand elle s'en rend compte, elle ne me fait point de scène. » « Une fois, je désirerais qu'elle m'en fie. » « Mais elle se contente de me vivre au nez. » « Cette façon de parler de votre vie conjugale, Harry, dit Basile Hallward en allant vers la porte conduisante au jardin. » « Il faut croire un très bon mari honteux de ses propres vertus. » « Vous êtes un être vraiment extraordinaire. » « Vous ne dites jamais une chose morale et jamais vous ne faites une chose mauvaise. » « Notre cynisme est simplement une pause. » « Être naturel est aussi une pause. » « Et la plus irritante que je connaisse ! » s'exclama en riant Lord Henry. » « Deux jeunes gens s'en allèrent ensemble dans le jardin. » « Et s'assirent sur le long siège de bambou. » « Posés à côté de l'ombre d'un buisson de laurier. » « Le soleil glissait sur les feuilles polies. » « De blanches marquerites tremblaient sur le gazon. » « Après un silence, Lord Henry tira sa montre. » « Je dois m'en aller, Basile, murmura-t-il. » « Mais avant de partir, j'aimerais avoir une réponse à la question que je vous ai posée tout à l'heure. » « Quelle question ? » dit le peintre, restant les yeux fixés à terre. » « Vous le savez. » « Mais non, Harry. » « Bien, je vais vous le redire. » « J'ai besoin que vous m'expliquiez pourquoi vous ne voulez pas exposer le portrait de Dorian Gray. » « Je désire en connaître la vraie raison. » « Je vous l'ai dit. » « Non, pas. » « Vous m'avez dit que c'était parce qu'il y avait beaucoup trop de vous-même dans ce portrait. » « Cela est enfantin. » « Harry dit Basil Hallward, le regardant droit dans les yeux. » « Tout portrait peint compréhensivement est un portrait de l'artiste, non du modèle. » « Le modèle est purement l'accident, l'occasion. » « Ce n'est pas lui qui est révélé par le peintre. » « C'est plutôt le peintre qui, sur la doile colorée, se révèle lui-même. » « La raison pour laquelle je n'exhiberai pas ce portrait consiste dans la terreur que j'ai de montrer par lui le secret de mon âme. » « Lord Henry se mit à rire. » « Et qu'en est-il ? » « Je vous le dirai. » « Répondit Orloard, la figure assombrie. » « Je suis toute oreille, Basil. » « Continua son compagnon. » « Oh, c'est vraiment peu de choses, Harry. » « Repartit le peintre. » « Et je crois bien que vous ne le comprendrez point. » « Peut-être à peine le croirez-vous. » Lord Henry sourit. « Se baissant, il cueillit dans le gazon une marguerite aux pétales rosés et l'examinant. » « Je suis tout à fait sûre que je comprendrais cela, dit-il, en regardant attentivement le petit disque doré aux pétales blancs. » « Et quant à croire aux choses, je les crois toutes pourvu qu'elles soient incroyables. » « Le vent détacha quelques fleurs de l'arbuste et les lourdes grappes de lilas se balancèrent dans l'air languide. » « Il y a deux mois, j'allais en soirée chez Lady Brandon. » « Vous savez, nous autres, pauvres artistes, nous avons à nous montrer dans le monde de temps à autre, juste assez pour prouver que nous ne sommes pas des sauvages. » « Avec un habit et une cravate blanche, tout le monde, même un agent de change, peut en arriver à avoir la réputation d'un être civilisé. » « J'étais donc dans le salon depuis une dizaine de minutes, causant avec des doigrières lourdement parées ou de fastidieux académiciens, quand soudain, je perçus obscurément que quelqu'un m'observait. » « Je me tournais à demi, et pour la première fois, je vis Dorian Gray. » « Nos yeux se rencontrèrent, et je me sentis pâlir. » « Une singulière terreur me poignit. » « Je compris que j'étais en face de quelqu'un dont la simple personnalité était si fascinante que, si je me laissais faire, elle m'absorberait en entier, moi, ma nature, mon âme et mon talent même. » « Je ne veux aucune ingérence extérieure dans mon existence. » « Vous savez, Harry, combien ma vie est indépendante. » « J'ai toujours été mon maître. » « Je l'avais. » « Tout au moins toujours été, jusqu'au jour de ma rencontre avec Dorian Gray. » « Alors... » « Mais je ne sais comment vous expliquer ceci. » « Quelque chose semblait me dire que ma vie allait traverser une crise terrible. » « C'est une étrange sensation que le destin me réservait d'exquises joies et des chagrins exquis. » « Je m'effrayais et me disposais à quitter le salon. » « Ce n'est pas ma conscience qui me faisait agir ainsi. » « Il y avait une sorte de lâcheté dans mon action. » « Je ne vis point d'autre issue pour m'échapper. » « La conscience et la lâcheté sont réellement les mêmes choses, Basile. » « La conscience est le surnom de la fermeté, c'est tout. » « Je ne crois pas cela, Harry. » « Et je pense que vous ne le croyez pas non plus. » « Cependant, quel qu'en fut le motif ? » « C'était peut-être l'orgueil. » « Car je suis très orgueilleux. » « Je me précipitais vers la porte. » « Là, naturellement, je me heurtais contre Lady Brandon. » « Vous n'avez pas l'intention de partir si vite, Monsieur Orloir, » s'écria-t-elle. « Vous connaissez le timbre que de sa voix. » « Oui, elle me fait l'effet d'être un pan en toutes choses excepté en beauté, » dit Lord Henry, effeuillant la marguerite de ses longs doigts nerveux. » « Je ne pus me débarrasser d'elle. » « Elle me présenta à des altesses et à des personnes portant étoiles et jardières, » « à des dames mûres affublées de tiars gigantesques et de nez de perroquets. » « Elle parla de moi comme de son meilleur ami. » « Je l'avais seulement rencontrée une fois auparavant, mais elle s'était mise en tête de me lancer. » « Je crois que l'un de mes tableaux avait alors un grand succès » « et qu'on en parlait dans les journaux de Dessous, » « qui sont, comme vous le savez, les étendards d'immortalité du XIXe siècle. » « Soudain, je me trouvais face à face avec le jeune homme dont la personnalité m'avait si singulièrement intriguée. » « Nous nous touchions presque. » « De nouveau, nos regards se rencontrèrent. » « Ce fut indépendamment de ma volonté, mais je demandais à Lady Brandon de nous présenter l'un à l'autre. » « Peut-être, après tout, n'était-ce pas si démeraire, mais simplement inévitable. » « Il est certain que nous nous serions parlé sans présentation préalable, j'en suis sûre pour ma part. » « Et Dorian de plus tard me dit la même chose. » « Il avait senti, lui aussi, que nous étions destinés à nous connaître. » « Voilà pour cette première partie du chapitre 1 de Dorian Gray. » « J'espère que vous avez apprécié cette lecture chuchotée. » « Pensez à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et si vous aimeriez avoir la suite, par exemple. » « Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. » « Si vous avez aimé le contenu, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo. » « Et vous pouvez maintenant me soutenir grâce à mon lien UDIP qui est dans la description. » « Le principe, c'est de regarder des pubs. » « Ça me reverse quelques centimes et m'aide dans tous les investissements que je fais pour mes vidéos. » « Merci à ceux qui le feront. » « Je vous souhaite une très 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 bonne nuit. » « Et je vous dis à très 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 bientôt, mes petites étoiles. » « Bye bye. »